Alors, bonsoir. Donc, cette année, si j'ai bien compris, ce n'est pas la peine de faire passer un carnet, un cahier de présence, étant donné que, à la fois, vous êtes invité à venir comme vous voulez, et puis on est suspendu à ces questions sanitaires. Et comme, simultanément, ce séminaire, en fait, il est diffusé sur la chaîne YouTube du Kral, C-R-A-L, qui est un groupe de recherche de l'école des hautes études. Donc, il suffit de taper YouTube Kral. Donc, si j'ai bien compris, dès ce soir, il est diffusé simultanément. Donc, vous êtes libre. Ça veut dire que vous êtes libre de venir, ou de ne pas venir, de regarder, de ne pas regarder. Et cette liberté se paye juste pour les étudiants du fait que je ne note personne. C'est un séminaire vraiment libre, libre. Voilà. Ça me donne aussi l'occasion de ne pas avoir à longuement résumer à chaque fois, comme je le fais d'habitude. Donc, je vais quand même le faire un peu, mais très rapidement. Fait d'affect. Le 1, 2, 3, 4 ne signifie pas grand-chose, puisque je vais me donner la liberté, encore une, d'aller ici et là. Et comme vous avez compris la dernière fois, j'ai commencé par un geste. J'ai commencé par cette idée de la survivance qui remonterait, en fait, jusqu'au bout des doigts. Je vous ai donné l'exemple du parler napolitain et de l'influence que ça avait pu avoir sur la seconde philosophie de Wittgenstein. Et bien sûr, sur la question de la survivance chez Abiv Harburg et son usage du fameux livre de Andrea de Giorgio sur la mimique des anciens retrouvés, en quelque sorte, dans la gestuelle populaire napolitaine, une problématique qui va jusqu'à Ernesto de Martino, Pasolini, et dans le cas que je vous montre ici, Bruno Munari, un artiste italien des années 60. Il y a donc des traditions cachées des pathos formels et j'ai décidé de commencer avec un exemple, peut-être, qui a l'air le plus simple. Il n'y a rien de simple, en fait. C'est, en fait, tendre la main. Voilà. On a commencé comme ça. La question d'une main tendue. Alors ça, c'est la main tendue de la Grotte Chauvet. Je vous en ai parlé à travers les spéculations des paléontologues, des archéologues, en particulier chez le roi Gouran, la place de ses mains négatives ou positives dans les répertoires de signes. Et l'idée, selon Claude et Lewis Williams, que ces mains-là ne seraient pas des images, mais des actes, ce que j'ai contesté, bien sûr, avec l'idée que séparer actes et images n'a pas grand sens. Je suis revenu sur les très, très belles hypothèses de le roi Gouran sur le rapport entre, en fait, la station de boue, la préhension, les gestes de la main et le rapport au visage, c'est-à-dire à la mimique et donc à la parole. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de cercle, comme ça, anthropologique, gestes, mains, paroles, signes graphiques, arts. Voilà. Est-ce que c'est un signe plein, cette main négative ? Évidemment, non. Et c'est là que j'ai introduit une première distinction très importante, puisque, en fait, puisque nous parlons des affects et des émotions, nous allons parler d'expression. Évidemment, c'est ce dont parle Varbo, par exemple. Il parle de l'expression. Comme vous le savez, ce mot expression est un mot assez maudit, a eu très mauvaise presse à partir du moment où on a pensé qu'expression voulait dire juste signification. Donc, c'est pour ça que dans les années structuralistes, le mot expression est tout à fait prohibé. Vous le trouvez par différence. Bon, vous le trouvez chez Warburg, évidemment. Il y a tout un grand manuscrit qui a été publié, d'ailleurs, en français, sur la notion d'expression de Warburg. Il y a les phénoménologues, il y a Merleau-Ponty, il y a Lévinas qui a beaucoup parlé de l'expression, et Deleuze, par exemple, ce livre très important sur Spinoza, portait dans son titre même la notion d'expression. À part ces quelques exceptions, le mot expression était plutôt mal famé. Il est mal famé à partir du moment où on le confond avec la signification. Alors, c'est pour ça que j'ai introduit quelque chose, enfin, une distinction très, très importante, qui se trouve dans l'œuvre ultime du grand linguiste Émile Benveniste, la distinction, donc, entre la signification et la signifiance, entre faire un signe et faire signe. Signification, signifiance. Distinction qui partait même chez Benveniste de la fameuse, du fameux fragment d'Héraclite « Il ne dit, ni ne cache, mais il signifie, il indique. » Il signifie, c'est « my name ». Il signifie, mais au sens de la signifiance, et non pas au sens de la signification, ce que commentait Benveniste dans les termes d'une parole, disait-il, limpide et mystérieuse. Très important, ça. C'était à la fois limpide et mystérieuse. Cette main est limpide et mystérieuse. Voilà. Ce qui nous entraîne, de toute façon, même quand on lit le Benveniste des dernières années, ce qui nous entraîne du côté d'une poétique et d'une anthropologie, en même temps, pour situer cette signifiance. J'en étais à peu près là. Je suis revenu sur le roi Gouran et je suis passé à une autre façon d'envisager ces traces de gestes, ces images de gestes sur les parois préhistoriques à travers l'anthropologie de Georges Bataille. Évidemment, l'anthropologie de Georges Bataille, elle n'a rien à voir stylistiquement avec l'anthropologie de le roi Gouran, bien que les deux dialoguent énormément. C'est surtout Bataille qui est un lecteur de le roi Gouran. Et si vous voulez, ce qui est fascinant chez Bataille, c'est qu'il y a une incidence philosophique et je dirais là encore poétique de cette anthropologie de la main tendue dans le fait que Bataille s'intéressait énormément à la question de l'intensité des gestes, les gestes intenses, chose qu'on voit dans son iconographie de l'érotisme, chose qu'on voit de façon philosophique dans ses textes sur la part modite, la limite de l'utile, le déclassement des choses à travers donc main-pied. L'hominisation, c'est la station debout, mais la station debout, ce n'est pas seulement la tête qui va vers le ciel, c'est aussi le pied qui foule le sol. Et donc, Boisphard, qui illustrait les propos de Bataille, a produit ce magnifique montage de mains et de pieds. Voilà, je crois que j'en étais là et avec cette idée donc que pour Bataille, une main se tend vers l'impossible, une main se tend pour atteindre l'impossible. Si une main se tend pour atteindre l'impossible, c'est qu'elle fait autre chose que se donner la possibilité de prendre quelque chose. La main ne se tend pas seulement pour prendre quelque chose. La main prend, d'accord, le fruit, tout ce que vous voudrez, tout ce dont parlent les ethnologues, les anthropologues, les paléontologues, mais la main aussi perd. Elle prend et elle perd. Il y a une anthropologie positive des besoins utiles, celle qui voit dans toute main tendue une main tendue vers quelque chose qu'il faut s'approprier. Et puis, il y a une anthropologie négative de la perte que développe Bataille où l'accent est mis en fait sur le jeu du désir et du fait que l'objet n'est pas fatalement saisi ou approprié. Un vrai désir, c'est un désir où justement la satisfaction n'est pas obtenue. Un désir, c'est le désir de quelque chose qui n'est pas encore donné, qui n'est pas encore possédé, approprié. D'où ce jeu chez Bataille constant du désir, de l'angoisse, de ce qu'il appelle le coupable. Et que donc Bataille nous indiquerait une voie en quelque sorte négative pour comprendre cette main, c'est-à-dire une main qui ne serait pas une main comme... en général, on les comprend, ces mains négatives, comme étant des... quelque chose qui... Si on identifie correctement, si c'est correct d'identifier le tracé au charbon comme étant le profil d'un mammouth, comme les paléontologues le disent aujourd'hui, alors la main voudrait attraper le mammouth, bon, oui, peut-être, mais en fin de la main, aussi, il y a des tas de choses qu'elle n'arrive pas à attraper, c'est peut-être aussi un appel au secours devant une impossible possession des êtres. Peut-être donc que cette main fait mine de prendre ou de combler son désir d'appropriation, mais aussi peut-être bien que cette main supplie devant le manque. C'est en tout cas une lecture bataillenne que je donnerai là. Peut-être que cette main nous dit bonjour, oui, mais peut-être aussi que cette main nous dit adieu. Est-ce que ces mains négatives ne seraient pas à penser comme des formules de pathos, déjà, d'un désir, peut-être même lovées dans le désir d'une angoisse de perte que tout désir suppose en tant que désir et pas seulement comme un signe significatif iconographique d'une prise de propriété caractéristique des tableaux de chasse. Pour Bataille, ce qui importait, ce n'était pas du tout d'interroger ce que l'homme obtient victorieusement sur la nature animale. Je parle là de son livre sur l'ASCO. Mais ce qui n'a jamais cessé de faire de son existence à lui, l'être humain, un désir sans fin, sans solution, sans apaisement. C'est ça, la grande leçon de l'expérience intérieure, le livre de Georges Bataille de 1943, à savoir, je dirais, trois choses, je ne résume pas le livre, je donne trois paradigmes qui vont nous faire avancer. Trois choses qui doivent se penser ensemble, à savoir que l'être est avant tout supplication, l'être est supplication des batailles, dans la mesure où il décide constamment de se situer face à l'impossible. Quelqu'un qui dit, et peut-être c'est ce que nous disons toute la journée et tous les jours de notre vie, « Puissais-je ne pas mourir ? » par exemple. Ça, c'est être face à l'impossible puisque nous allons mourir. Bon. Tout ce qui est de l'ordre des désirs fondamentaux et de l'ordre, en termes de Georges Bataille, de l'impossible, ce que Lacan reprendra avec l'idée du réel comme impossible. L'être est supplication devant l'impossible. Deuxièmement, l'être est fulguration, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'être dans le manque, on est dans le mouvement. il est fulguration lorsque il, l'être, ou elle, la main, atteint cet impossible. Très souvent, Bataille, parlant des poètes, par exemple, parlant de Baudelaire ou parlant des peintres comme Goya, il dit très souvent « ils atteignent l'impossible ». « atteindre », ça ne veut pas dire « prendre ». « Ad tangere », « toucher vers », ça ne veut pas dire « prendre », ça veut dire « s'approcher jusqu'à toucher », mais ça ne veut pas dire « prendre ». Vous pouvez toucher et puis ça s'en va. « Atteindre », c'est bien l'enjeu et non pas « prendre ». L'être est supplication, l'être est fulguration. Donc, à certains moments, capable d'atteindre cet impossible. Et dans tout cela, l'être est dit bataille expression. Ah, encore ce mot. Il a une très belle formule dans l'expérience intérieure, une très belle formule qui est très certainement liée à, je dirais, sa position polémique vis-à-vis des philosophes professionnels. L'expression « ma maladresse », dit-il. Évidemment, ce n'était pas le problème de Heidegger. Vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a une faiblesse dans l'expression qui est la puissance même d'une main poétiquement tendue, si je veux dire, si je peux dire. « Toute main qui écrit est tendue vers un impossible. » Babatai ressentait lui-même sa main tendue vers un impossible ou atteignant un impossible sans le tenir. « Toute main se dirige maladroitement vers l'autre. » Et cette maladresse, c'est ce qu'il appelle l'expression, cette maladresse, c'est une espèce de pathos de ce qui est désiré. C'est le pathos du désir qui reconnaît que ça manque, que tout lui manque. Et que ce qui lui manque, qu'il désire, lui apparaît alors comme l'impossible par excellence. Ça, ça peut se dire de l'érotisme. Et Babatai l'a beaucoup dit de l'érotisme. Mais ça peut se dire aussi de la religion, des religions. Si l'ornementation picturale des cavernes préhistoriques a partie prenante avec un contexte religieux, ça ne change rien au point de vue de Bataai. C'est la même chose pour lui. C'est un point de vue immanentiste, mais si vous voulez, pour Bataai, les religions en général, ne s'abstraient en rien de cette condition essentielle qui est indiquée par lui à travers ce primat du désir en tant que mouvement psychique vers quelque chose qu'il appelle ici le vocabulaire de l'impossible et très bataillant et qui est donc un point de vue complètement il est opposé et complémentaire mais il est surtout opposé à un point de vue qui serait un point de vue fondé sur l'objet en tant que stase physique. Le désir, c'est une relation, c'est un mouvement. tandis que voir toutes les choses en termes d'objets et finalement de signification attribuées à ces objets c'est complètement immobiliser le point de vue anthropologique. Donc, il faut du mouvement et puis chez Bataai, ces mouvements, il va très souvent vers le bas. C'est par le bas que le sacré, selon Bataai, subvertit l'ordre des objets utilitaires. le bas, le sacrifice, c'est bas, c'est déclassé, c'est sanglant, c'est laid, c'est, voilà, ou la fête. La fête aussi, c'est bas, c'est populaire, ça peut être vulgaire, etc. C'est pour ça que, dès les premiers textes sur Lascaux, Bataai insistait sur ce qui y figure tout autant que sur ce qui nous y implique encore aujourd'hui et ce qui fait le pont, extraordinaire pont chronologique entre Lascaux et nous, selon Bataai, c'est le désir, justement. C'est cette figuration unique de l'homme à Lascaux, dans un des endroits les plus retirés de la grotte, où l'homme, comme vous le voyez, il n'est pas en bonne position, il est peut-être mort, il est peut-être blessé, il tombe, il a peut-être en plus une tête d'oiseau et en plus il bande, il a un sexe érigé, en face au bison. Commentaire de Bataai là-dessus, autour de la question du désir. Je cite, « L'attente et le désir des chasseurs et le désir de chasseurs et de carnivores ont disposé ces images sur ces rochers. Lascaux nous propose, pour tout dire, de ne plus renier ce que nous sommes. » Et ce que nous sommes, quand nous voyons une image comme ça, c'est que nous sommes des êtres sans recours, des êtres du désir et du danger de mort aussi, du risque, du péril des êtres d'attente et des êtres voués à l'impossible. Pour revenir à la main de la grotte Chauvet, alors on peut dire, on peut ajouter ceci, qu'on ne saura jamais dire avec certitude si cette main nous salue, comme si c'était un geste d'hospitalité, c'est possible, ou bien si elle nous menace, et ce serait alors un geste d'hostilité. Souvenez-vous que par exemple, la très très belle analyse de Jacques Derrida sur l'hospitalité inclut la question de l'hostilité. De toutes les façons, cette main s'adresse à nous. Elle fait signe, limpide et mystérieux. Elle fait signe de signifiance. Elle s'adresse à nous et en son temps, on s'est déjà posé la dernière fois la question, à qui s'adresse-t-elle, à quoi, comment, etc. il est clair que de toute façon, ce qu'elle cherche sinon à saisir, ce qu'elle cherche, c'est à atteindre, donc, ad tangere, atteindre quelque chose d'autre. Elle cherche à atteindre de l'autre, de l'altérité, quelque chose d'autre que nous ne saurons pas. mais nous saurons peut-être, nous pouvons faire une hypothèse forte, que c'est de l'autre qu'il est question. Quel que soit ce quelque chose d'autre, le point de vue proposé par Bataille a ceci de magnifique qu'il rend le geste lui-même, tendre la main, la poser sur la paroi, procéder à l'opération, la chaîne opératoire qui la transforme en image, il rend ce geste à sa condition de mouvement signifiant, signifiant de signifiance et non pas de signification. Donc, limpide et mystérieux, limpide parce que il y a fort à parier qu'une main tendue, c'est de façon limpide faire un geste vert, c'est-à-dire désiré, mystérieux, c'est l'objet du désir. On ne saura pas quel est l'objet de ce désir. Mais limpide tout de même, limpide dans son mouvement même. Et toute l'argumentation du livre de Bataille sur l'ASCO ou la naissance de l'art, c'est un livre qui date de 1955, magnifiquement illustré, à l'époque, c'était les éditions Skira. Skira. Tout ce livre visait à incarner dans les peintures elles-mêmes cette dialectique du désir. Vous savez à quel point Bataille était à la fois grand lecteur de Hegel, de Nietzsche et de Freud. Dialectique du désir qui à la fois nous met de plein pied avec l'humanité des occupants de cette grotte, comme si cette anthropologie consistait à commencer par dire « Écoutez, il y a la chose la plus ancienne du monde, c'est le désir. » et que nous y participons pleinement et en même temps marque une distance considérable qu'on ne pourra jamais franchir puisque de toute façon, le désir n'existe que par l'éloignement de son objet et là l'objet est éloigné à la puissance X. Comme l'a montré Daniel Fabre qui est un ethnologue qui a écrit ce livre très beau qui s'intitule « Bataille à Lascaux » je crois que c'est les éditions de l'Echoppe si je me souviens, 2014. Bataille a ouvert un chemin crucial pour toute l'anthropologie à venir avec cette histoire. à partir bien sûr de mots, etc. Mais, quelle que soit la distance qui nous sépare de l'objet désiré, quelle que soit l'impossibilité où nous sommes d'en saisir une signification précise, cette pensée de bataille elle a ce site tellement fécond qu'elle nous engage à faire de cet objet du désir une sorte de cristal brisé qu'on ne sait pas nommer de l'être en général. C'est formulé exactement dans l'histoire de l'érotisme. L'objet du désir écrit Bataille c'est l'univers ou la totalité de l'être même si cette formulation n'est pas très précise philosophiquement, mais peu importe. Que l'objet du désir soit mammouth ou dans d'autres figurations préhistoriques vulves féminines ou dans d'autres représentations bisons ou je ne sais quoi Bataille engager sa propre pensée du désir en général dans une articulation avec le geste artistique en particulier sous l'espèce de ce qu'on pourrait appeler une négativité objectivée. Alors cette expression négativité objectivée c'est lui qui l'emploie elle n'est pas spécialement élégante elle est très très hégélienne on trouve ça dans le coupable dans le livre Le coupable et cette négativité objectivée elle est productrice d'Ibataille c'est ça qui nous intéresse puisqu'on travaille enfin on tourne autour de ce thème productrice d'un paradoxe de l'émotion dit-il quand l'objet est impossible quand la négativité s'objectivise nous sommes portés à une émotion mais complexe paradoxale parce qu'elle est liée au sacrifice d'Ibataille de l'objet par exemple il y a ce texte très beau sur l'art en général comme exercice de la cruauté même quand il réfléchissait sur ses propres gestes d'écriture alors regardez par exemple un manuscrit de Georges Bataille c'est une esquisse évidemment on voit bien que au fond il réfléchissait sur les gestes graphiques visibles sur les parois des grottes de Lascaux comme il pouvait réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'écrire quand on vise l'impossible comment il a pu réfléchir notamment sur Baudelaire ou sur Proust ou sur Kafka et bien sûr sur ses propres tentatives poétiques et littéraires dès lors qu'un être humain est animé par le désir et entreprend d'objectivité la négativité qu'il anime par le biais d'une forme car bien sûr quand on fait un livre quand on souffle de la couleur sur une paroi de l'encre sur un papier ou de la couleur sur une paroi on crée une forme donc quand on objective cette négativité par le biais d'une forme on assume son existence même toute son existence comme une main tendue vers l'impossible ça ce que vous voyez là c'est une main tendue vers l'impossible alors un peu nerveusement sans doute mais voilà c'est exactement ça atteindre l'impossible sans jamais s'en rendre maître voilà qui s'affirme là comme un des grands leitmotivs de chez Georges Bataille je vous donne deux trois références rapides mon but n'est pas du tout de faire un commentaire de Bataille puisque je vais procéder vous allez voir je vais je vais passer à à d'autres articulations autour de cette expressivité des mains mais vous donnez des points de des points de référence 1945 il y a un texte qui s'intitule la volonté de l'impossible alors quand il dit volonté c'est pas c'est pas volontaire la volonté chez lui c'est la volonté comme Nietzsche parle de la volonté et que et comme Bataille lui-même dans ces mêmes années-là 1944-1945 il a très longuement commenté Nietzsche de façon à le à l'extirper de l'usage que les nazis faisaient de Nietzsche à cette époque-là donc Bataille avait écrit ce grand texte intitulé Nietzsche volonté de chance il y a toute une toute une problématique de la chance chez Bataille je vais pas y revenir qui se substituait à la volonté de puissance nietzschéenne telle que comprise par les fascistes et les nazis c'est-à-dire la volonté de pouvoir donc c'est des gens qui confondaient puissance et pouvoir pas du tout Bataille bien sûr voilà un texte donc de 1945 un texte plus tard de 1953 qui est le post-scriptum de sa méthode de méditation où il écrit j'aurais voulu épuiser la possibilité d'être évidemment ça ne se fait pas puis dans la préface à l'impossible alors le livre lui-même s'intitule l'impossible c'est rédigé en 1962 Bataille écrit je crois même qu'en un sens mes récits atteignent l'impossible cela dit je répète sans aucune prétention à une quelconque il n'y a ni sublimité ni transcendance ni même saisie de l'impossible en aucun cas l'impossible le reste impossible mais atteindre ça veut dire atteindre cette région où tout devient très très périlleux et tourbillonnant voilà il s'agissait de dire mes récits mes écrits mes pensées en général même quand j'essaye de faire de la philosophie ne sont à tout prendre ou plutôt à tout perdre que des mains tendues tout ce que j'essaie de faire c'est de tendre la main vers quelque chose qui compte vers quelque chose d'impossible voilà ce que je pourrais dire en premier lieu sur cette signifiance limpide et mystérieuse d'une main tendue trop simple ou trop limpide ou trop obscur mais comme vous le savez dans l'histoire culturelle dans les sciences sociales on ne se satisfait pas trop de ces impossibles on veut que ça souvent que ça ça devienne un peu plus positif donc à la signifiance limpide et mystérieuse on a souvent substitué ou opposé une volonté que la main se civilise que la main s'alphabétise un peu plus et délivre une signification en bonne et due forme la main on a très souvent mis en demeure d'être clairement loquace d'être précise dans son vocabulaire d'être régulière dans sa syntaxe d'être correcte dans sa grammaire d'être explicite pour ses destinataires on a donc très souvent sommé la main d'être moins signifiante ou expressive et plus dénotative ou explicite ou significative plus normée également afin qu'elle se rende utile et performante la main la main tendue dans la bonne tenue des rapports sociaux de civilité de savoir vivre de décence tendre la main dire bonjour tendre la main ou de croyance par exemple ça là c'est très très clair la main signifie deux significations il y a un Christ en croix et puis il y a un Saint Dominique qui tend les mains de façon à se situer en miroir d'une certaine façon du Christ crucifié d'une part vous pouvez gloser à l'infini sur les rapports entre par exemple les Dominicains et les Franciscains puisque Saint François lui reçoit carrément les stigmates en écartant les mains comme ça vous pouvez même gloser et ça on en parlera une fois bien sûr c'est important d'en parler sur ce que les neurophysiologistes appellent les neurones miroirs vous savez ces neurones qui dans le cerveau en quelque sorte associe complètement la la motricité vue et la motricité interne c'est à dire quand vous quand vous voyez vous êtes un fan de football voilà il va marquer un but et vous avez une sorte de motricité qui vient de ce que vous voyez et non pas de ce que vous faites on discutera de ça parce que ça a entraîné toute une dimension nouvelle à mon avis contestable mais il faut savoir où ou elle est contestable de ce qu'on appelle la neuroesthétique bon je laisse ça de côté pour l'instant ce que je veux indiquer là c'est que à cette main de la grotte chauvet cette main héraclitéenne si j'ose dire qui ne dit ni ne cache mais qui signifie de signifiance et pas de signification on a voulu en quelque sorte lui lui imposer sinon lui opposer ce qu'on a appelé pendant des siècles manus loquens la main la main qui parle la main parlante la main discursive la main éloquente loquens éloquente la main éduquée la main alphabétisée la main rituelle discursive porteuse de signification claire ayant pour fonction principale et c'est là quand même où est le nôtre du problème de civiliser les émotions civiliser les passions faire prendre à la formule un ascendant intégral sur le pathos évidemment ça correspond à tout un c'est pas un fantasme ça correspond à toute une grande partie de pratiques sociales qu'étudie l'anthropologie culturelle par exemple vous avez le grand livre de Jean-Claude Schmitt qui s'intitule la raison des gestes au Moyen-Âge donc qui étudie des objets qui ressemblent à ce que je vous montre là c'est un grand livre c'est un livre en même temps qui est fondé sur l'idée que le christianisme serait d'abord une religion du signe et que la dimension du langage et que la dimension de l'efficacité symbolique qui est donc le concept de Lévi-Strauss je dirais importé dans l'anthropologie historique du Moyen-Âge avec un poids très fort au mot symbole au Moyen-Âge le mot symbole ça veut vraiment dire quelque chose d'assez spécifique qui n'est pas ce que veut dire Lévi-Strauss exactement mais voilà et qui assume pleinement cette raison des gestes cette raison des gestes qui assume pleinement sa fonction de garde-fou au désordre antisociaux de ce qu'on pourrait appeler la folie des gestes il y a des gestes fous et d'ailleurs Jean-Claude Schmitt les a étudiés aussi il a étudié le charivari par exemple voilà donc c'est comme s'il fallait qu'une formule assume construise un ascendant intégral sur le pathos dans l'histoire culturelle des gestes en général alors il y a énormément d'auteurs la bibliographie est immense on accorde très 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 souvent comme en histoire de l'art on accorde une primauté de la signification sur la signifiance la signifiance elle nous elle nous laisse avec la signifiance on laisse échapper on laisse échapper le papillon avec la signification on arrive à on arrive à l'attraper et à l'épingler et à l'observer c'est plus enfin ce sont deux deux désirs différents épistémiques donc en dernière limite très souvent on observe une primauté de l'iconographie des formules qui en quelque sorte prend toute la place et met un peu de côté ce que serait l'anthropologie du pathos en tant que tel et c'est pour ça que vous trouvez très souvent des répertoires des alphabets figuratifs où la main n'est plus vraiment tendue mais la main devient éloquente c'est pas du tout pareil elle devient parce que quelqu'un d'éloquent c'est quelqu'un de civilisé de poli de virtuose de... vous voyez la main tendue elle est faible elle a cette maladresse de l'expression dont parle si bien Bataille la main éloquente c'est beaucoup plus que la main tendue sur le plan du discours et c'est beaucoup moins que la main tendue sur le plan de l'intensité et il est possible on peut faire cette hypothèse un peu rapide elle n'est pas historiquement on pourrait trouver d'autres voies évidemment mais cette raison iconographique des gestes semble représenter l'équivalent visuel peut-être même le résultat culturel de ce que on peut sans crainte appeler l'alphabétisation des passions chez Descartes lié ici c'est le livre des passions de l'âme lié à son traité de l'homme où toucher vue glande pinéale que vous voyez représentée au centre du cerveau tout ça concourt à situer en quelque sorte l'économie des passions ce n'est pas du tout un hasard si les principaux dictionnaires de la main si je peux dire ont vu le jour au XVIIe siècle en France en Angleterre en Allemagne en Italie juste un exemple très très beau d'ailleurs ce sont des mains gravées par Olivier Rogatti G.A. de TI en 1619 d'après un dessin du Gershah est-ce que ces mains sont vraiment tendues alors je vous donne mon sentiment à moi qui n'engage que moi elles ne sont pas tendues à mes yeux elles ne sont tendues que pour éliminer toute tension il n'y a aucune tension je ne vois aucune tension je vois bien qu'elles font signe elles font signe mais à condition de démontrer à travers l'élégance même des gestes magnifiques cette élégance quelque chose qui est de l'ordre de la salutation polie de la civilité gracieuse de l'élégance sociale ces mains donc sont moins tendues vers l'autre elles n'ont rien de la supplication dont vous pouvez parler bataille vous voyez bien et plutôt je dirais qu'elles font des manières elles lui font des manières c'est ce qu'on appelle le maniérisme elles gèrent courtoisement un certain rapport intersubjectif elles incluent dans les représentations iconographiques les plus diverses elles incluent ce qu'on appelle les bonnes manières donc par exemple on peut imaginer que dans cette logique là il faudrait que Judith décapite poliment Holoferne Quelques vingt années avant la célèbre conférence sur l'expression générale et particulière de Charles Lebrun sur les passions qui est explicitement réglée sur le système cartésien des passions qui est explicitement organisée comme Hubert Damisch l'avait montré dans un très bel article c'est ce qui s'appelait l'alphabet des masques dans la nouvelle revue de psychanalyse il y a longtemps sur une structure alphabétique le A par exemple c'était l'admiration vous voyez que l'une des dernières lettres le X c'est le désespoir voilà vingt années avant ce monument de ce monument cartésien de la mise en figure des passions et de leur alphabétisation j'y insiste vingt années avant en 1644 le médecin anglais John Boulwer B-U-L-W-E-E-R avait publié une somme de deux volumes intitulés respectivement chirologia et chironomia logos science de la main et règles de la main chironomia loi de la main était construite dans ce livre au delà d'un premier langage naturel disait Boulwer était construite toute une rhétorique manuelle qui détaillait toutes les façons en quelque sorte de civiliser la main de lui conférer et là je cite exactement les mots de Boulwer lui-même de lui conférer ses canons la main doit avoir des canons des lois des rites des ordonnances tous ces mots sont de Boulwer et tout cela établit sur la base de sources théoriques et non pas figuratives d'ailleurs des sources plutôt textuelles des sources antiques Cicéron Quintilien et des sources modernes par exemple le père Louis de Cressol sur l'éloquence la question de l'éloquence il s'agissait donc de transformer un un organe du corps de la main un organe naturel une nature une main sauvage en quelque chose si je peux paraphraser un titre célèbre de Lévi-Strauss en une culture des manières de main d'ailleurs main et manière sont comme vous le savez deux mots très proches culture des manières de main propice à instituer chaque geste en atome de signification je ne vais pas aller jusqu'au langage des sourds muets etc je reste dans ce contexte du XVIIe siècle et je précise en vous montrant cette planche un peu plus anarchique me semble-t-il de Bellewer que de toute façon même quand on a appris la politesse vous savez bien que nos mains sont comme des enfants indisciplinés les mains bougent moi je vous parle mes mains bougent je ne m'en aperçois absolument pas les mains bougent toutes seules les mains en font trop ou elles n'en font pas assez la plupart des temps les mains échouent à parler correctement les mains en plus convoquent comme on le voit bien sur cette planche constamment notre visage et voir le corps tout entier pour exprimer ce qu'elle voudrait dire comme on le soupçonne déjà dans cette planche c'est à dire que Manus Loquens c'est très bien mais c'est justement un impossible c'est justement un plutôt qu'un impossible d'ailleurs on appellerait ça une idéalisation ou une impossible sublimation de ce qu'est en réalité Manus Agens la main qui bouge la main qui qui agit la main qui gesticule alors le domaine de la raison des gestes le domaine des signes de la signification disons très simplement sans contester l'intérêt d'une recherche sur ces tentatives de de grammaire du geste la raison des gestes n'arrivera jamais à contenir la passion des gestes voilà la passion des gestes elle elle est du domaine des symptômes ou de la signifiance c'est à dire de l'intensité des mouvements affectifs des motions comme disait Ignace de Loyola des motions de l'émotion ou de la passion bon c'est justement ce qu'à la même époque un trublion de la peinture va mettre en oeuvre c'est Caravage Caravage assume pleinement le fait que Judith charmante ok mais ne peut pas décapiter poliment son ennemi intime Holoferne voilà qui justifie dans le tableau célèbre du Palazzo Barberini sur ce thème l'élément de vous voyez bien qu'il y a un élément de chose dégoûtante qui se superpose à la dramaturgie du moment d'effroi du moment d'effroi sanglant il y a quelque chose de dégoûtant qui est manifesté par l'expression de Judith de toute façon et puis sa distance il faut tendre les bras il ne faut pas être trop près du corps c'est une raison sans doute pour laquelle Roberto Longhi le grand historien de l'art dans son étude fameuse sur Caravage qualifiait le peintre de Giovine Rivoluzionario un jeune révolutionnaire à l'époque il était jeune quand il a fait ce tableau mais où se situait cette révolution où se situait ce que Longhi appelle aussi la controparte più geniale la contestation la plus géniale opposée par Caravage aux canons esthétiques et rhétoriques de l'époque on va faire juste un petit exercice ensemble on va regarder les manières de main chez Caravage rapidement c'est pas une analyse très approfondie mais on va tout de suite voir que ça ça fait exploser la signification on pourrait dire que la la virtuosité de Caravage dans sa représentation des gestes en particulier donc des gestes de main fait partie du même monde historique et esthétique que les démonstrations figuratives proposées par Oliviero Gatti les mains du Caravage et celles de Gatti sont contemporaines plus ou moins et je dirais que étant contemporaines elles sont potentiellement rivales plutôt alors regardez bien ces trois mains et regardez ces mains là qui sont dans le martyr de saint Matthieu à l'église saint Louis des français à Rome il y a une sorte de dramaturgie spatiale des mains qui peut faire penser à la planche la planche démonstrative de Gatti une conjonction de mains et puis dans les deux cas un jeu virtuose sur la représentation des mains notamment la question des mains tendues en avant la question des raccourcis la chorégraphie des mains une danse des mains dans tous leurs états alors on pourrait dire à ce niveau c'est le même monde mais là je proposerai l'idée que Caravage ne renchérit sur la virtuosité compositionnelle qui est déjà présente chez Gatti il en fait plus encore d'abord c'est de la peinture il y a toute la question de la lumière de la couleur etc. mais surtout il y en a c'est encore plus virtuose mais pourquoi pas pour faire encore plus de manières mais justement pour le contraire pour je dirais en émouvoir le sens émouvoir le sens par quelque chose de beaucoup plus limpide c'est à dire brutal trivial je vais y revenir mais en même temps de beaucoup plus mystérieux dans son fond y compris si je joue sur les mots dans son fond obscur pictural d'où se détache et quelquefois se détache à peine ces mouvements de mains magnifiques entre les deux il y a au moins trois grandes différences il y a trois grandes différences entre les deux types de virtuosité car dans les deux cas nous sommes d'un côté une virtuosité graphique que moi je trouve scolaire et démonstrative de Gatti et dans la deuxième il y a une virtuosité évidemment de Caravage mais particulière trois différences la première c'est la brutalité Caravage est brutale c'est à dire que s'il y a une chironomie au sens de Bulwer une règle une loi des bonnes manières de mains alors il la brutalise complètement il brutalise toute règle expressive des mains par une sorte de sauvagerie gestuelle où on pourrait dire que ce manifeste ici et là souvent l'immanence des affects par exemple ici la main du bourreau vous voyez il tient son épée elle est crispée sur la poignée c'est pas très facile en fait de tuer un homme c'est pas si facile que ça l'épée s'avance optiquement vers le spectateur figurativement en fait elle se dirige vers sa Mathieu qui est effondrée au sol je fais exprès de vous montrer que des détails juste en dessous mais c'est bien plus compliqué que ça une autre arme traverse le champ de vision de la scène mais cette arme traverse le champ de vision comme une ombre c'est très étrange et donc d'une certaine façon cette portion du tableau est zébrée zébrée de l'âme avec des mains qui essayent de se tendre l'une ouverte vers nous en bas à gauche comme si elle a plu au secours l'autre en raccourci magnifique qui vient vers nous comme si elle tentait d'intervenir quelque part sur une action et dans ce tableau hyper complexe tous les tableaux de Caravage sont très très complexes ça incarne quelque chose comme la relation exprimée par les témoins devant la mise à mort irrémédiable de Saint Matthieu par le bourreau immanence des affects et cela vaut chez Caravage autant pour la violence portée que pour la violence subie d'un côté vous avez des bourreaux dont Caravage montre vraiment avec comme ça avec brutalité comment ils font leur sale boulot montrant la trivialité de leurs besognes ce qui fait d'ailleurs isoler dans le regard porté sur ces scènes on a tendance à faire des gros plans sur ces improbables chorégraphies du travail des mains par exemple les mains qui tiennent les verges de la flagellation dans le couronnement d'épines les mains qui soulèvent la croix avec des cordages dans la crucifixion de Saint Pierre la main qui tient un couteau dans le dos le bourreau cache son couteau par lequel il va décapiter Saint Jean Baptiste et son autre main tient la tête de Saint Jean Baptiste terrible vous avez ces points qui saisissent des têtes coupées dans les différentes versions de et bien je vous ai montré Judith des capitans et le ferne mais il y a tout aussi bien les plusieurs versions de David et Goliath notamment celle-là aussi donc ces mains-là saisissent quelque chose avec beaucoup de brutalité dans le même martyr de Saint Matthieu dont j'ai montré la première image on voit le poignet immobilisé du Saint par le bourreau pour que soit parachevé la mise à mort quelquefois il arrive le contraire quelquefois il y a une scène tout aussi violente il va y avoir une mise à mort c'est le sacrifice d'Isaac c'est très c'est très brutal mais tout à gauche il y a une main une main qui va suspendre toute violence la main de l'ange premier paradigme c'est la brutalité c'est évident la deuxième différence c'est que contrairement à l'image démonstrative et complètement je dirais abstraite des manières abstraites que l'on voit dans le dessin dans la gravure de Gatti il y a chez Caravage le fait que tous les gestes de main sont évidemment on trait au paradigme de la relation jamais jamais un geste de main ne vaut isolément jamais une main isolée jamais jamais je veux dire par là que quand Caravage peint une main expressive elle entre dans toute une dialectique des affects il y a toujours un autre qui est supposé dans le mouvement d'une main et en ce sens elle se tend bien vers l'autre les mains dans les gestes de Caravage concernent des mains tendues vers l'autre et Ross saisit ses flèches dans l'amour victorieux c'est évidemment pour les lancer sur quelqu'un quand une main prend une carte à jouer dissimulée sous le pli d'un vêtement dans le dos dans le tableau des tricheurs c'est pour autrui c'est pour se jouer d'autrui c'est une relation lorsque les mains comptent de l'argent sur la table de la vocation de saint Matthieu c'est pour quelque échange plus ou moins honnête un cas très intéressant moins anecdotique concerne le grand nombre de mains repliées dont on s'aperçoit que le mouvement n'a jamais rien de forclos alors ça c'est une façon de voir elle est contestable mais en tout cas il me semble que quand Caravage fait se replier des mains ce n'est jamais pour que tout rentre en soi c'est pour qu'au contraire l'affect sorte et se dévoue à l'autre l'autre grand A l'autre divin la Madeleine pénitente de la Galleria Doria Pamphili à Rome elle est très célèbre elle est admirable elle est montrée méditant sur la peine la peine la peine en général la sienne propre la passion du Christ la peine du Christ la peine de l'humanité tout entière tout ça qui en fait relie ce rapport entre le visage qui se qui se penche et les mains qui se saisissent qui se saisissent l'une de l'autre comme si justement on ne peut pas saisir la main d'un autre alors qu'on se saisit sa propre main tout ça qui la lie à la passion rédemptrice du Christ dont vous savez que Madeleine par tradition agiographique et iconographique est la protagoniste la plus sensiblement affectée ostensiblement affectée ce que je veux dire mais il est évident que ce que je dis là est probablement influencé même par la la notion d'expérience intérieure chez Bataille c'est que l'expérience intérieure n'a rien à voir avec une clôture sur soi quand Bataille dit expérience intérieure ça ne veut pas dire qu'il se referme ça veut dire exactement le contraire ça veut dire qu'il s'ouvre c'est une ouverture à l'altérité par méditation ou pénitence interposée l'autre est là elle n'est pas toute seule cette femme pas du tout c'est ça l'émotion alors ça sera un des enjeux il va falloir beaucoup parler de ça sur l'intersubjectivité sur la socialité des émotions vous vous jetez vous êtes tout seul dans votre chambre vous vous jetez sur le lit en pleurant vous pleurez quand même pour quelqu'un il y a quelqu'un qui 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 devrait vous écouter voilà c'est ça elle n'est pas toute seule elle n'est pas elle n'est pas toute seule je vais y revenir tout à l'heure le meilleur exemple de ce que je dis c'est par exemple Saint François alors vous voyez Saint François il est replié il a les mains repliées mais vous savez bien à quoi ça sert les mains les mains de Saint François elles servent à s'ouvrir littéralement les stigmates à l'image du Christ stigmatisé l'exemple le plus flagrant et le plus le plus brutal le plus dramatique peint d'une manière invraisemblable c'est ça c'est le martyr de Saint Ursule tableau plus tardif la jeune fille replie ses deux mains elle les replie mais c'est comme si elle les repliait à l'endroit même de la blessure qu'on lui inflige et elle contemple calmement les jets de sang qui en surgissent comme un exemple extrême où les mains jointent sur le corps dénotent un mouvement affectif du martyr qui s'ouvre et qui s'offre à son Dieu comme c'est le cas de façon moins je dirais moins violente et plus liturgique dans les cas de toutes ces mains alternativement jointes et ouvertes qui chez Caravage témoignent d'une prière c'est à dire non pas d'un repli sur soi jamais c'est pas soi sur soi c'est pas un repli de soi sur soi non c'est un appel à l'autre dans tous les cas c'est un appel à l'autre ce sont bien des mains tendues vers l'impossible dans les annonciations la vierge replie souvent les mains elle retourne ses mains sur sa poitrine il y a mille significations possibles notamment l'humilité bien sûr à donner à ce geste mais remarquez bien que dans l'économie même de la scène qui est représentée le geste de retourner ses mains sur sa poitrine n'a absolument rien à voir avec un geste de quant à soi ou de protection de soi absolument pas c'est exactement l'inverse au moment même où elle replie ses mains c'est pour mieux recevoir de l'autre c'est à dire le dieu le verbe qui va incarner qui l'ensemence qui la féconde elle ne replie ses mains que pour mieux recevoir de l'autre sa puissance germinatrice pareil chez saint Paul saint Paul dans une version qui est celle du palazzo odescal qui à Rome replie les mains sur son visage c'est pas du tout pour refuser la lumière qui va le convertir c'est exactement le contraire c'est parce qu'il est ébloui qu'elle est trop entrée en lui elle entre en lui cette lumière elle éblouit son être tout entier et puis elle le fait tomber par terre et dans la version de la même scène exactement pour l'église de Santa Maria del Popolo peinte juste un an après Caravage montre saint Paul exactement à l'inverse les bras grands ouverts comme si les deux gestes celui-là et celui-là n'étaient que deux moments d'un même processus de pénétration par la lumière divine exactement comme dans les scènes d'Annonciation enfin lorsque le Christ replie d'une main un pan de vêtements sur sa poitrine à gauche sur cette image dans l'incrédulité de saint Thomas c'est en même temps comme vous le voyez de façon extraordinairement troublante enfin c'est terrible cette image pour faire introduire de l'autre main le doigt de saint Thomas dans sa propre plaie là on peut dire sans crainte tout le monde serait d'accord un croyant un mystique serait d'accord que la main de saint Thomas atteint l'impossible le doigt de saint Thomas atteint l'impossible c'est ça qui est représenté c'est à dire un lieu très paradoxal d'une plaie de chair ayant entraîné la mort en perçant le coeur mais à l'état ressuscité paradoxe un des plus beaux livres sur Caravage c'est celui de Giovanni Careri qui a été publié en 2015 chez Citadel et Masno et il est beau ce livre parce que c'est un très beau livre comme on dit un beau livre mais c'est surtout que Giovanni Careri non par hasard il se sert de cet exemple l'incrédulité de saint Thomas comme la porte d'entrée théorique de toute son interprétation iconologique elle est orientée si vous voulez cette interprétation sur les relations paradoxales établies par l'artiste entre la vision ou l'opticalité si vous voulez et la main ou la tactilité et tout son ouvrage tourne autour de cette question c'est là qu'il faut tenir compte d'un troisième paradigme différentiel dans cette contestation géniale comme disait Langhi opposé par Caravage aux normes de la signification chironomique c'est à dire les alphabets des mains ce troisième paradigme je l'appellerai peut-être une dérive brutalité le premier le deuxième relation le troisième dérive constante dérive par quoi le peintre a tellement aimé mettre en mouvement quitte à les déséquilibrer ces chorégraphies de corps affectés il y a une immanence des affects brutalité il y a une dialectique des affects relations mais il y a quelque chose de plus c'est que les affects se déplacent les affects se déplacent avec les organes avec les mouvements les mouvements les gestes lorsque souverainement un impossible appelle la main et altère de ce fait la signification habituelle des gestes figurés c'est quelquefois très très discret et subtil dans le tableau de Marthe et Marie-Madeleine par exemple celle-ci pose la main sur un miroir convex elle ne fait pas que le poser elle l'effleure c'est tout à fait différent et on est là dans une zone d'ambiguïté entre l'élégance une main qui fait des manières et une sainte qui effleure un objet un objet qui est d'ailleurs un miroir convex enfin bon je ne vais pas il y a beaucoup beaucoup d'interprétations à donner mais je fais juste un comment dire un un jarpente dans le tableau Sainte Catherine d'Alexandrie c'est du même type là il n'y a aucune manière mais il y a bien un effleurement ça c'est admirable je trouve le doigt de la sainte n'est pas seulement en contact avec la lame c'est à dire un des instruments de son martyre le doigt caresse rêveusement cette lame comme s'il s'agissait d'en éprouver le tranchant c'est comme si la sainte s'accordait musicalement accordait la tonalité de sa mort sur un instrument de musique qui est l'instrument de son martyre quelque chose de musical dans ce dans cette délicatesse qui renvoie à toute la délicatesse de ces mains d'anges ou de jeunes garçons qui caressent leur violon ou leur lutte dans beaucoup de tableaux à la Galleria Pamphili à Rome à l'Ermitage ou au Metropolitan Museum de New York de la même façon les deux mains de Narcisse dans mon détail il n'y en a qu'une seule pardonnez-moi prennent appui sur une limite quasi incorporelle ce sont des infimes traces de blanc entre l'ombre du rivage et le noir de l'eau dormante comme si là et là on le voit dans l'effet de miroir qui n'est pas seulement optique c'est ça qui est beau c'est comme si le jeune et faible se caressait déjà Narcisse par ses mains accordées au sens presque musical en miroir donc chez Caravage vous avez des tas de mains qui affleurent qui effleurent qui caressent qui glissent c'est ça que j'appelle la dérive qui glissent sur quelque chose glisser sur quelque chose c'est s'étendre vers quelque chose les affects s'y déplacent tactilement ils modifient leur intensité vous voyez bien qu'il y a des modifications il y a des nuances il y a des nuances ce doigt sur la lame par exemple c'est une nuance il y a différentes couleurs affectives et qui sont à la fois chromatiquement produites et psychiquement efficaces un exemple absolument extraordinaire c'est la mise au tombeau du Vatican dans ce seul tableau on ne compte pas moins de cinq tonalités différentes liées au geste des mains vous avez la main abandonnée livide du Christ mort au premier plan c'est comme s'il caressait sa propre tombe il y a les mains de ceux courbées dans leur tâche qui transportent le cadavre vous avez bouleversante la main isolée de la Vierge qui flotte dans l'obscurité c'est vraiment un oiseau de la tristesse c'est magnifique puis vous avez les deux maris les deux jeunes maris il y a celle qui replie ses doigts sur ses cheveux c'est à dire c'est une variante si on pense au relief de Bertoldo di Giovanni que je vous ai montré tellement de fois d'après Donatello du deuil du deuil juif qui consiste à s'arracher les cheveux on voit souvent Marie-Madeleine s'arracher s'arracher les cheveux ça c'est une version fantastique de cette même évocation du rituel du deuil tandis que l'autre Marie exclame littéralement je ne sais pas ce qu'elle exclame elle exclame son deuil mais je dirais même qu'elle exclame ses mains les mains se tendent et puis cette idée qu'elle se tende vers l'impossible est accentuée par le fait que que le ciel est noir que le fond est noir donc on regarde Caravage et on découvre mille mille et une variations de ses émotions de main celle-ci montrait le plus souvent tendu entre l'appel du proche et le retrait dans la distance c'est là où il est génial il y a toujours ce rapport proche lointain ces mouvements qui évoquent un va-et-vient et qui du coup affecte la relation frontale qu'on peut avoir avec ces tableaux je vous donne un exemple très célèbre c'est le garçon mordu par un lézard alors qu'est-ce qui se passe c'est comme dans la fameuse invention de Hitchcock vous savez je crois qu'il fait un travelling avant tout en faisant un zoom arrière ou un truc comme ça donc ça donne cet effet psychique dans les films de Hitchcock qui est absolument unique là c'est pareil c'est-à-dire que la main s'avance vers nous mais en même temps la douleur le fait se retirer vers l'arrière vous voyez ce que je veux dire sous l'effet de la douleur dans la diseuse de Bonaventure la main du gentilhomme est immobilisée et ce qui permet à l'autre main de la diseuse de la gitane de parcourir délicatement le paysage de la paume ouverte de la mare magnifique dans la conversion de Saint Paul du Palazzo Odescalchi celui qui s'avance toute main en avant est retenu dans son mouvement par d'autres mains dramaturgie donc de l'être tendu et de l'être retenu tendu vers l'impossible ça veut dire aussi qu'on s'approche et que le retrait est toujours efficace que la distance est toujours là un jour on va parler très longuement de Brecht à nouveau sur la question de la distanciation qui en fait n'est absolument pas la distanciation chez Brecht n'a rien à voir mais vraiment rien à voir avec une suppression de l'affect c'est au contraire une façon de représenter l'affect comme chez Eisenstein d'ailleurs et puis ces mouvements qui vont dans un sens et sont retenus dans un autre c'est à nouveau je vous montre à nouveau l'exemple du sacrifice d'Isaac parce qu'il porte cette dramaturgie à son extrême même les mains des morts vont et viennent chez Caravage même les mains des morts se tendent et se retirent la main de Marie dans la mort de la Vierge je dis la main mais je devrais dire les mains les deux mains sont à la fois complètement abandonnées et si délicatement emphatisées notamment par les contrastes lumineux par leur emplacement dans la composition du tableau par la simplicité même l'extraordinaire simplicité c'est le contraire de la manusloquens vous voyez mais ce n'est pas parce qu'elles sont mortes c'est parce que justement elles continuent de nous faire un signe de nous faire signe plutôt non pas un signe qu'elles continuent de nous faire signe de façon limpide et mystérieuse il y a la limpidité c'est qu'elle est morte il y a le mystère c'est que la mort de la Vierge c'est tout un mystère comme vous le savez donc il y a ces deux aspects qui à mon sens sont opposés mais même dans tous les détails qu'on voit autour sont opposés à toute alphabétisation des manières de main c'est un procédé que Caravage va reprendre dans la représentation de l'enterrement de Sainte-Lucie de façon magistrale le tableau est très abîmé mais vous voyez la main de la jeune martyr se tend vers le spectateur en raccourci mais la poussière du sol semble déjà souillée c'est-à-dire qu'on voit sans voir c'est extraordinaire un exemple très fameux qui a été souvent commenté c'est que dans la résurrection de Lazare vous avez au premier plan la main de Lazare mort et dans l'ombre en haut sa main déjà ressuscitée ça c'est voilà les grands peintres sont des grands dialecticiens la main encore morte et la main déjà vivante Oloferne c'est encore un autre exemple au moment où sa gorge n'est pas tout à fait tranchée par l'épée de Judith les mains sont à la fois crispée dans la douleur de l'agonie et significativement c'est comme si elle voulait s'avancer au premier plan de l'image vers le spectateur ça n'a rien à voir avec du réflexe ce ne sont pas des mains réflexes il y a un tableau très contesté donc certains l'attribuent certains le désattribuent à Caravage c'est l'arracheur de dents bon on lui arrache une dent donc il crève de douleur et donc il tend la main ici le geste de main est un geste réflexe si vous voulez au niveau sémantique mais ce n'est pas fondamentalement le réflexe musculaire qui intéressait Caravage dans tous les exemples que je viens de vous montrer vous voyez bien que ce n'est pas du tout ce qui était en jeu ce n'était pas non plus la simple signification conventionnelle du geste à représenter c'était donc ce que j'ai appelé la signifiance à partir de Benveniste d'une main lorsqu'elle doit se tendre dans l'espace limpide et mystérieuse limpide et polysémique évidemment en grande partie d'ailleurs aux mystérieuses grâce au clair obscur et à la profonde subtilité compositionnelle dont Caravage était passé maître donc j'ose affirmer main tendue vers l'impossible à condition c'est ça le grand art de mettre picturalement en scène c'est impossible sous une forme dialogique dialectique dramatique quand une main se tend pardon quand une main pend morte et livide dans un vide sépulcral ça c'est en bas à gauche de la mise au tombeau il va falloir que deux mains en haut à droite se lèvent vers un ciel même sombre pour croire en la résurrection par-delà le deuil quand un homme se trouve écrasé au sol pratiquement gisant sous les sabots de son cheval il va falloir que ses deux bras se soulèvent et le soulèvent vers ce même ciel qu'il a fait tomber de son cheval quand saint Matthieu est au sol au seuil de mourir il va bien falloir que d'autres mains proteste et se tendent vers le ciel alors c'est extraordinaire de voir chez Caravage qu'il y a tout un peuple de mains quoi un peuple de mains qui se tende de partout dans l'espace obscur et dans ces grandes dramaturgies la condition d'obscurité de leur environnement accentue bien sûr lumineusement leur puissance d'apparition c'est évident et mettent souvent en échec l'éventuelle curiosité du spectateur quant à l'extension précise de l'espace qui est représenté vous voyez bien qu'un geste est fait mais vous ne savez pas dans quelle extension spatiale ça se produit si la perspective ne servait qu'à satisfaire une telle curiosité sur la structure spatiale du tableau et bien cette intensité serait atténuée elle est justement mise en contribution la perspective de la façon la plus virtuose qui soit les raccourcis par exemple mais ce n'est pas pour permettre une mesure de l'espace comme on le croit de façon vulgaire de la perspective mais au contraire c'est pour suggérer une démesure émotionnelle de l'espace je fais référence là on y reviendra sans doute à ce livre très difficile et très important de Pierre Kaufman qui s'intitule l'expérience émotionnelle de l'espace chez Caravage c'est évident il y a cette démesure émotionnelle de l'espace quand l'espace est transformé par les gestes qu'il habite quand l'espace est mis en mouvement par ses gestes quand une main se tend depuis un bras levé et ça c'est un exemple fameux aussi je vais y revenir dans un instant un peu plus c'est dans la vocation de Saint Matthieu donc vous voyez c'est le Christ le Christ tend la main une sorte de main un peu détendue comme ça il tend une main détendue alors souvent les historiens de l'art se sont battus pour savoir mais qui a-t-il désigné c'est qui Saint Matthieu dans tous les personnages qui sont enfin c'est qui c'est qui lequel bon avant de savoir ça regardons comment elle se tend et regardons comment elle tend l'espace entier elle assume même sa valeur expressive en relation avec le rayon de lumière qui l'accompagne en biais comme ça ça va ensemble elle se tend pour être capable d'aller toucher là-bas ou d'aller atteindre là-bas celui qui a vocation à être Saint Matthieu exemple stupéfiant et magnifique c'est dans le souper à Emmaüs de la National Gallery à Londres vous avez cette main qui se tend vers vers nous vers le spectateur c'est c'est phénoménal mais pourquoi pourquoi aussi parce que les bras ouverts du personnage c'est Saint Jacques produisent en quelque sorte construisent la mesure mais elle est immesurable de l'enseignement christique je veux dire par là c'est une dialectique là encore c'est un geste qui est fantastique comme si c'était à l'insu du protagoniste lui-même c'est un geste à la fois de reconnaissance et d'embrassement c'est comme s'il va embrasser le Christ et bien sûr c'est un geste de crucifiement je vous montre sans les commenter d'autres d'autres exemples ou d'autres façons de recadrer les tableaux puisque tout ça c'est du recadrage je ne parle pas de ça parce que j'en ai parlé dans un livre sur la lamentation déjà mais voilà vous comprendrez j'espère à partir juste de ce petit de ce trajet dans quelques mains de Caravage la fécondité de ce que devrait porter une phénoménologie du sensible capable de problématiser c'est à dire de mettre en question ou d'approfondir ce que nous pensons voir dans les tableaux dans son livre dans son très beau livre sur Caravage Giovanni Carri rend hommage au vocabulaire je dirais optique de Louis Marin où dans les travaux et même l'écriture je dirais introduit beaucoup d'effets de miroir beaucoup de tableaux pensés en termes de miroir et il introduit Giovanni Carri un paradigme tactile c'est à dire qui prolonge ce vocabulaire optique de Marin dans un vocabulaire plus tactile qui est en relation avec certaines réflexions d'autres historiens de l'art notamment des très belles analyses de Nicolas Suthor S-U-T-H-O-R à travers un recours à la phénoménologie de Merleau-Ponty et c'est là que Carri parle je le cite d'une extension du champ sensoriel de l'être touché à celui de l'être vu ce qui lui donne l'occasion de repérer dans les stratégies figuratives de Caravage un processus qu'il appelle multiplication d'intensité perceptive qui a à voir avec le fait que Carri lui aussi travaille beaucoup sur la notion de pathos formel de Warburg alors il faut rappeler à ce sujet qu'en amont de Merleau-Ponty lui-même dix ans avant vous avez ce livre extraordinaire d'Erwin Strauss qui s'intitule Du sens des sens qui est traduit en français très très gros livre quelquefois extrêmement pesant à lire et quelquefois fulgurant donc c'est un livre comme souvent ces auteurs allemands de cette époque il faut savoir les lire ne pas s'y perdre et voir les espèces de fulgurances qu'il y a dedans il était évident pour Strauss qu'on ne pouvait pas parler du sentir sans entrer dans la sphère du se mouvoir il y a une distinction qui était faite par lui entre percevoir d'une part percevoir c'est une chose sentir c'est tout à fait autre chose sentir ça va plus loin ça nous engage nous tout entier notre subjectivité et sentir n'a jamais lieu sans un mouvement et c'est pour ça que émotion est un très beau mot parce que émotion c'est c'est ce mouvement qui nous fait à la fois sentir et sortir si vous voulez en même temps et le sentir n'a rien à voir avec un simple jugement de perception qui prétendrait évaluer objectivement ce qu'on a devant les yeux donc quand vous voyez quelque chose dans la nature ou devant un caravage il n'y a pas simplement une question de perception et bien sûr il n'y a pas simplement une question de connaissance c'est très important je ne dis pas qu'il faut qu'il faut faire l'impasse là-dessus mais il n'y a pas que ça il y a la question du pathos il y a la question du désir qui sont chevillés qui sont au coeur du mouvement de la vision alors chez Caravage c'est évident dans certains travaux sur Caravage ceux de Léo Bersani par exemple à différents degrés ceux de Miquel Ball ou plus récemment de Francesco Zucconi on a on a une reconnaissance évidemment avec Caravage d'ailleurs c'est difficile de faire l'impasse là-dessus sur l'importance de l'émotion l'émotion c'est un mot je dirais psychique du mouvement je ne sais pas si ces auteurs emploient vraiment le mot émotion mais en tout cas ils sentent bien qu'on voit ça à l'oeuvre dans leurs analyses y compris quand elles assument comme Miquel Ball par exemple une sorte d'efficacité anachronique pour mettre en relation ou chez Zucconi aussi en relation avec l'art contemporain mais tout autre a été l'attitude de Michael Fried je vais m'arrêter un tout petit moment sur ce livre de Michael Fried qui est très important qui date de 2010 qui a été publié en français en 2016 aux éditions Hazan je regarde si j'ai le temps je vais on verra Michael Fried a passé je dirais une quarantaine d'années à justifier et à surjustifier une grande antithèse esthétique très fameuse tous les étudiants d'histoire de l'art aux Etats-Unis connaissent ça par coeur l'antithèse théâtralité absorption théâtralité absorption théâtralité antithéâtralité la théâtralité dès 1967 dès son article qui s'intitulait Art and Objecthood qui était un article polémique dirigé contre le mouvement minimaliste américain alors bon moi j'avais fait une sorte de pas de pas comme ça un peu de côté en en disant que l'analyse de Michael Fried à ce moment là était extrêmement pertinente parce qu'il disait mais qu'est-ce que c'est que ces objets géométriques purement géométriques qui se comportent comme des acteurs de théâtre c'est insupportable il disait exactement c'est la négation de l'art et moi j'avais essayé de répondre oui vous avez raison ce sont des objets purement géométriques mais qui se comportent de façon anthropomorphe c'est donc un anthropomorphisme abstrait et donc c'est génial parce que parce qu'en fait c'est une sorte de dialectique bon mais pour lui comme pour beaucoup de penseurs américains il n'y a pas de dialectique théâtralité antithéâtralité l'antithéâtralité était défendue à la suite du parti prix moderniste de son maître Clément Greenberg c'est une façon d'assurer la prééminence d'une certaine abstraction picturale aux Etats-Unis à l'époque c'était contre Donald Judd Robert Morris etc bon mais ce débat est toujours le même pour Michael Fried lui on peut dire qu'il garde son il garde son idée il la défend jusqu'au bout et alors c'est magnifique parce qu'il s'est donné tout un tas de contre-exemples pour éprouver son idée c'est-à-dire qu'il ne se donne pas la vie facile il fonce donc il fait un livre sur Caravage donc c'est un défi considérable sur le plan théorique aussi bien que sur le plan historique il avait déjà fait ça avant avec Courbet avec Manet depuis Diderot Diderot et donc l'esthétique des origines de la peinture moderne c'est-à-dire l'esthétique de l'absorbement on va revenir c'est le fameux livre Absorption and Theatricality en 1980 traduit en français par un autre titre La place du spectateur mais il s'agit bien de Absorption and Theatricality et puis je vais y revenir dans un instant Absorption dans le corps du texte n'a pas été traduit en français par Absorption mais a été traduit pour bien montrer qu'il s'agit de gens qui font comme s'il n'y avait pas de spectateur des gens qui sont absorbés et donc ça a été traduit par Absorbement en français mais c'est bien le mot anglais Absorption comment faire avec Caravage comment faire avec une peinture qui a l'air si dramatique qui a l'air si théâtrale comment qualifier cette peinture d'anti-théâtrale alors comme d'habitude depuis 40 ans toute son interprétation revient à légitimer sa thèse unique de ce qu'il appelle encore dans le livre sur Caravage The Primacy of Absorption la primauté de l'absorbement tel qu'il était que s'était énoncé en 1980 en vérité dans un tout autre contexte sur la base d'engagements critiques voilà dans d'autres contextes les années 60 d'Hydro etc donc là il y a un livre d'histoire de l'art avec des choses très précises et une relation très précise à d'autres historiens de l'art et donc c'est pas un livre anachronique du tout c'est un livre qui va qui parle de Caravage mais avec cette position tellement tranchée la même volontariste la même toujours aussi autoritaire et que on voit assez vite qu'il y a quelque chose comme un forçage théorique qui court à travers ce livre qui par ailleurs propose des très belles analyses de tableaux j'ai dit autoritaire vous enfin ça peut sembler un peu un peu dur je il y a tout un vocabulaire et toute une syntaxe de Michael Fried qui qui me fait prononcer cet adjectif par exemple quand Michael Fried dit que telle ou telle oeuvre de Caravage je cite constitue une illustration des thèses développées dans ce chapitre et dans le précédent voilà je nous sommes au rebours de ce que j'appellerais une phénoménologie honnête c'est à dire une phénoménologie qui accepterait que la position théorique préalable se transforme légèrement même légèrement se modifie modifie son concept et même son style je dirais là c'est le même style au contact de son objet plutôt que d'y arracher l'illustration de sa propre doctrine préalable la vérité ce n'est pas quelque chose à chercher dans un contexte d'auto-légitimation permanente la vérité se découvre et se retrouve dans la mesure où elle a été une fois peut-être proférée voilà bon absorbement absorption bien sûr il y a chez Caravage une iconographie de la méditation et de l'intériorité mais c'est comme tous les peintres chrétiens Frangélico par exemple c'est évident il y a Saint Jérôme il y a Saint François il y a la fameuse Madeleine pénitente Michael Fried dit de cette oeuvre qu'il s'agit de the invention of absorption c'est l'invention de l'absorbement picturalement parlant sur un autre niveau plus sociologique c'est l'instauration dans le monde artistique des années 1590-1600 du tableau en tant qu'objet de collection autonome et indépendante il fait une relation entre cet aspect phénoménologique de l'absorbement et le fait que le tableau devient un objet social de collection autonome et indépendant mais bon c'est déjà le cas chez Van Eyck les tableaux de petites dimensions du nord du nord de l'Europe sont faits pour pour être des meubles et non pas des immeubles comme une fresque une fresque c'est immeuble tandis qu'un tableau c'est meuble c'est à dire vous pouvez vous pouvez l'amener de gant à Florence dans les dans les valises des Médicis voilà donc ça existe depuis un moment lui il en fait une invention invention de l'absorbement invention de l'autonomie c'est deux fois exagéré mais disons que la première invention signifie que le tableau je cite instaure une illusion ontologique selon laquelle le spectateur n'existe pas la seconde c'est lié à la précédente suppose que le tableau vit tout seul et que par conséquent rien en lui n'est touché par quoi que ce soit d'extérieur dans les deux cas c'est à dire pour fonder cette idée d'absorbement il me semble qu'il y a à l'oeuvre quelque chose comme une phobie du toucher elle est intouchable elle est repliée pour être intouchable c'est à dire c'est vraiment le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure en termes bataillants c'est exactement le contraire il y a quelque chose peut-être du j'oserais dire du puritanisme comme si être autonome et pensons à la vierge de l'annonciation comme si autonome je veux bien qu'elle soit autonome mais comme si autonome voulait dire qu'on a besoin de personne est-ce que c'est le cas est-ce que quelqu'un d'autonome c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne est-ce que l'autonomie pensons à Castoriadis c'est n'avoir besoin d'aucun étranger de rien qui vient de l'autre pas du tout est-ce que absorber cela veut dire qu'on est touché par rien pas du tout la vierge n'est absorbée par la lecture du livre sacré dans les figurations traditionnelles de l'annonciation ici remplacée par un simple linge qui est à ses pieds linge linceul la vierge n'est absorbée que dans la mesure où le livre qu'elle lit ou le linge qui est devant elle là dans ce cas délivre la prophétie vétérotestamentaire de ce qui est déjà justement en train de survenir à savoir que à ce moment là elle est ouverte ouverte au rayon divin qui la pénètre et l'ensemence je reviens sur ce mot absorption pourquoi traduire absorption par absorbement pourquoi pas absorption tout simplement c'est très intéressant évidemment Michael Fried a eu son mot à dire là dessus il veut éviter ou le traducteur la traductrice en l'occurrence a voulu éviter l'équivoque du mot mais l'équivoque du mot elle existe aussi bien en anglais qu'en français Michael Fried a opté pour un mot mais en même temps il a opéré un choix si tranchant et si définitif que ce choix a pris valeur de déni au sens exact d'un déni de réalité parce que dans absorption ou absorption il y a trois choses et je terminerai là puisqu'il est 8h bientôt l'intériorité oui oui d'accord de toute personne plongée dans ses propres pensées comme si elle était impénétrable ou imperméable au monde extérieur c'est ça qu'elle veut dire mais son mot veut dire aussi tout le contraire absorption c'est l'acte d'absorber quelque chose donc de faire entrer en soi quelque chose d'extérieur absorption ça veut dire s'ouvrir à l'extérieur ingérer une altérité à laquelle on se révèle donc pénétrable ou imperméable le mot est fantastiquement équivoque pourquoi il a choisi ce mot dans la mesure où l'un des deux termes de l'équivoque il veut absolument le révoquer il y a en plus une troisième exception qui peut-être donne l'interface de ce double sens qui est si troublant absorbant c'est amortir amortir un choc amortir un trauma absorber en américain ça désigne les amortisseurs des voitures absorber alors il s'agit d'absorber c'est à dire de mettre en oeuvre un mécanisme de défense psychique et ce qui demeure frappant c'est que Michael Fried n'a pas cessé depuis des décennies d'employer ce mot absorption en déniant totalement l'importance du processus par lequel sous ce même mot quelque chose de l'extérieur pouvait aussi pénétrer un intérieur c'est à dire y être avalé psychiquement introjeté c'est ce qu'on verra avec le narcisse à nouveau la vocation de saint Matthieu le garçon voilà mais je continuerai la fois prochaine c'est à dire en fait dans une semaine voilà je vous remercie merci beaucoup merci à tous Merci.